bonjour mes très chères vierges bienvenue dans votre guidance général du mois de février 2024 pour vous signe lunaire signe solaire et ascendant pour ce mois de février je vous offre également la petite nouveauté l'extension pour cette guidance donc l'extension va aller vraiment approfondir chaque domaine un petit peu plus poussé que ce que je vais faire dans celle ci vous allez quand même avoir les différents domaines d'établis dans cette dans cette guidance là mais voilà la guidance par extension donc pousse chaque domaine un petit peu plus loin on demande plus de messages de conseils et puis pour quasiment tous les signes sauf un jusqu'à présent un soin énergétique est tombé au cours de la guidance alors bien sûr que vous pouvez le passer ou vous pouvez le faire ce sera à vous de voir si vous êtes appelé par le faire ou pas je vous mets en barre d'information de cette vidéo les oracles et les tarots que j'utilise pour chacune de mes guidances je vous mets également le lien vers mon site internet si jamais vous êtes appelé pour une guidance plus personnalisée voilà et puis enfin je vous mets aussi le lien bien entendu de cette extension on est parti pour vous les vierges vers tout de suite les énergies principales de ce mois de février 2024 à les vierges février 2024 quels sont les messages la configuration du territoire le sont du passé ok alors là j'ai l'impression que on vous invite ici les amis vierges je me demande si d'ailleurs c'était pas tombé en fait en janvier pour vous ça aussi alors configuration du territoire j'entends le mot planification pour vous préparation même si il y a éventuellement quelque chose qui vous semble assez familier que les grandes lignes peuvent être établies par rapport à un projet que vous voulez mettre en place par rapport à une relation etc il est question en effet peut-être de planifier quelque chose alors ça peut être pour un couple planifier un voyage un projet de construction un projet d'enfant je ne sais pas ça peut être aussi bas sur le plan professionnel ou de vos activités suivant si vous êtes en activité professionnelle ou pas ça va être de planifier un projet personnel ou un projet professionnel un changement pourquoi pas aussi dans votre métier on va voir un petit peu ce qu'il en est de plus près ici avec cette configuration du territoire mais j'ai l'impression quand même que on nous parle d'un succès à la clé ici alors c'est intéressant parce que le jour où je tourne votre vidéo nous sommes aujourd'hui le 25 jeudi 25 janvier et nous sommes le jour de la pleine lune et là j'ai une énorme énorme pleine lune donc ça peut être une énergie qui commence là avec justement ce 25 janvier oui c'est ça 25 25 janvier c'est ça pour le mois de février donc ça peut être en effet des choses qui viennent aussi s'éclairer pourquoi pas mais j'entends aussi avec le son du passé c'est que il est possible que une situation passée vienne s'éclairer alors comment je vous expliquez ça il est possible que jusqu'à présent vous ne voyez pas quelque chose de bénéfique éventuellement par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé ça peut être quelqu'un qui a rompu avec une personne ça peut être quelqu'un qui a perdu un emploi je ne sais pas comment ça va vous parler vous prenez que ce qui résonne bien sûr dans votre situation mais là moi j'entends que il ya peut-être au niveau de cette pleine lune voilà du 25 fin janvier qui vient déjà éclairer les choses par rapport à une situation passée et là j'ai l'impression que vous allez comprendre pourquoi telle chose s'est passé justement dans votre passé et vous en tirez la leçon pour pouvoir avancer allez je vais voir d'un peu plus près ici cette carte numéro 34 alors configuration du territoire le son du passé être bien informé il y a des moments où il vous faut découvrir et explorer de nouveaux territoires dans votre vie ou même faire partie d'une vague de changement voici l'un de ces moments est ce que vous envisagez est peut-être nouveau pour vous mais d'autres ont tracé des chemins bien balisé et ils ont laissé la sagesse sur laquelle vous pouvez vous appuyer et réfléchir alors c'est intéressant parce que je reçois ici le message que si par exemple vous êtes en train de changer de travail il est intéressant pour vous peut-être d'aller configurer un petit peu votre plan de changement de carrière en allant éventuellement voir des personnes compétentes soit qui sont déjà passés par là soit aussi qui font ce que vous avez envie de faire comme métier poser votre question voir un petit peu par où passer qu'est ce qui est plus facile etc parce que certaines personnes sont passées par là ça peut être aussi sur le plan relationnel des personnes autour de vous qui ont traversé peut-être la même configuration vous vivez actuellement et qui peuvent être de bons conseils aussi pour vous aider par exemple je j'entends vous êtes un coup vous traversez une période un petit peu compliqué peut-être que ça peut être un conseiller conjugal qui peut vous accompagner vous aider ça peut être aussi des personnes qui ont traversé la même difficulté que vous et qui peuvent aussi avoir de bons conseils à vous donner pour retrouver cette belle énergie et le troisième chose que je recevais aussi c'est que ça peut être aussi en lien avec des éveils spirituels il y en a de plus en plus et il va y en avoir de plus en plus ici et en fait j'entends que si vous commencez ou si vous êtes dans le début d'un éveil spirituel ou même je pense même que ça peut correspondre à des personnes qui sont déjà dans un cheminement spirituel et de développement personnel même avancé sachez que oui il ya des personnes qui sont peut-être moins avancé entre guillemets que vous que vous vous pouvez aider mais il ya des personnes qui ont déjà dépassé les stades auxquels vous vous êtes confrontés actuellement et qui peuvent vous aider aussi c'est ça aussi le chemin spirituel moi la première mes guidances ont pour but de vous aider à évoluer à comprendre des choses à vous accompagner à donner des clés qui font monter aux consciences certaines choses pour vous aider à débloquer une situation etc mais de mon côté ça m'arrive aussi de me faire aider par des personnes qui ont un chemin spirituel ou de développement plus avancé que le mien et quand je suis face à une problématique dans mon quotidien face à quelque chose et ben ça m'arrive que mes guides me mettre sur mon chemin une personne qui a traversé ce que je suis en train de vivre et paf et ça peut être une personne physique que je croise avec qui je vais discuter mais ça peut être aussi de temps en temps ça m'arrive maintenant de moins en moins et de plus en plus rarement mais ça m'arrive des fois d'avoir une notification avec un thème de guidance et là je me dis mais si c'est fou ça répond à ma problématique quoi je vais la voir et j'ai quelque part une solution qui s'éclaire vous voyez comment ça veut ça peut signifier alors peut-être que cette guidance là va vous permettre aussi en effet de configurer votre territoire pourquoi pas et de comprendre une leçon du passé en tout cas j'en serais ravi si ça si ça vous aide dans ce sens là tout cela vous permet de mieux comprendre les potentiels et les pièges éventuels de votre voyage lorsque vous connaissez la configuration d'un territoire vous êtes mieux en mesure de faire pleinement l'expérience de ce qui vous est offert c'est un moment merveilleux pour chercher un mentor tiens ou de bons conseils auprès d'un expert ou d'un ancien ben voilà on y est ainsi vous serez en mesure de faire face aux opportunités et aux défis de la vie en toute connaissance de cause sachant que vous avez une carte topographique vous pouvez maintenant être curieux de savoir ce qu'il y a de plus dans ce territoire c'est une voie qui promet du succès dans tous les domaines là où d'autres avant vous ont osé s'aventurer vous découvrirez le trésor qu'ils ont laissé derrière eux pour que vous puissiez le faire votre intéressant voilà ce message là c'est très très intéressant il ya il ya une certaine fluidité dans votre parcours aussi qui va se mettre en place à partir du moment aussi vous osez demander de l'aide pourquoi pas on est aussi dans cette énergie là allez on va voir avec le tarot maintenant les différents domaines et on va commencer par les projets les activités le travail les études tout dépend de votre situation alors ça va concerner que vous soyez dans une activité pro ou pas j'ai pas mal de personnes qui me mettent des fois mais je suis en retraite mais des fois je pense que certaines personnes doivent s'arrêter juste à le côté pro et il passe à autre chose où il zappe le reste de la vidéo en me disant ben non mais en fait il ya des messages pour tout le monde j'essaye d'en trouver en tout cas d'en avoir pour tout le monde ok allez sur le côté pro le côté projet le côté activité pour mes petits vierges en ce mois de février ouais l'impératrice des projets on y est avec l'impératrice on est bien ici sur des projets qui se mettent en place hein on a quand même cette énergie de de manifestation de quelque chose de nouveau ça peut être un nouveau contrat de travail ça peut être une nouvelle passion une nouvelle activité mais regardez en plus ce qui est intéressant c'est qu'on vous parlait de réussite avec la configuration du territoire et là on vous parle de réussite aussi parce qu'elle a les mains pleines de blé alors soit parce que bah elle récolte vraiment quelque chose de très positif dans ce nouveau projet dans ce qu'elle met en place soit bas le blé c'est aussi un un mot un peu argot pour parler de l'argent et ça peut être aussi une belle rentrée financière ou des belles rentrées financières qui auront lieu grâce à ce projet alors on peut être sur un nouveau travail on peut être sur un projet de se mettre à son compte on peut être sur un projet de changement de 2 enfin une reconversion professionnelle de formation mais on peut être sur des projets personnels aussi le projet personnel ça peut être comment je vais vous dire ça avec l'impératrice tiens on a aussi ce côté très maternelle ça peut être une pro un projet d'enfant il ça peut être un projet qui est en lien aussi avec les soins j'entends peut-être que pour certains d'entre vous vous avez pour projet de vous lancer dans les soins aux autres mais ça peut être aussi alors je ne sais pas pourquoi j'entends quelqu'un aussi un centre de soins ou quelque chose comme ça ça peut être ça en plus c'est intéressant parce qu'on a l'impératrice qui est un côté très féminin et on est dans une année 2024 très yin donc c'est à dire que le féminin va avoir aussi beaucoup de place cette année en 2024 dans le sens aussi beaucoup de tout ce qui va être lié aux émotions tout ce qui va être lié à l'intuition à la créativité tout ça ça va être très important cette année et bien l'impératrice on y est ça peut être un projet très créatif aussi que vous avez envie de mettre en place pourquoi pas en tout cas voyez elle tient fermement cette gerbe de blé sur son coeur et sur son plexus solaire donc c'est quelque chose qui va avoir un impact très fort dans votre coeur aussi qui va avoir un impact très fort aussi dans tout ce qui est lié à la joie aux émotions mais positives on a aussi cette notion peut-être d'harmonie avec la nature donc ça peut être un projet pour certains aussi j'entends et puis j'avais configuration, territoire, nature il y a peut-être aussi un projet qui est en lien avec l'environnement j'entends ça peut être c'est très bizarre parce que là je peux avoir des personnes qui vont se soucier de leur territoire alors soit en lien avec votre lieu de vie harmoniser votre lieu de vie, naturaliser votre lieu de vie, un truc comme ça mais ça peut aller beaucoup plus loin j'entends aussi cette notion de communauté aussi pourquoi pas parce que là on allait voir aussi avec cette configuration du territoire des experts etc ça peut être quelqu'un qui a un projet pour améliorer peut-être son village, sa ville, là où vous vivez, sa commune, je sais pas et ça peut être quelqu'un qui décide de prendre rendez-vous avec le maire de la ville ou la maire de la ville pour parler de ce projet et c'est en lien avec la nature j'entends il y a quelque chose en lien avec la nature alors vous me direz alors soit vous pouvez me le dire en commentaire de la vidéo il n'y a pas de soucis là-dessus si vous voulez le partager avec tout le monde mais si c'est un petit peu plus personnel vous pouvez aussi me le faire part par mail il n'y a pas de problème là-dessus et en tout cas si vous avez ce projet-là il y a quelque chose de très beau et de très intelligent derrière j'entends et les guides sont assez positifs concernant ce projet-là alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde c'est peut-être même une seule personne parmi vous mais si tu as ce projet-là vas-y fonce c'est ce qu'ils me disent parce que l'avenir de demain c'est un avenir qui va être tourné vers les autres vers le collectif vers la fraternité vers l'amour universel et vers tout ce qui est la nature protection de la nature mise en place de la nature et sur le plan local aussi il va y avoir j'entends beaucoup de choses au niveau du local qui vont être faits ça va être moins international moins sur des grandes zones géographiques mais on va être plus sur des trucs locaux donc il y a quelque chose vous tenez quelque chose là ne lâchez pas alors sur le plan matériel et financier le plan matériel et financier donc ça va être oui l'argent bien entendu ce que vous possédez mais aussi vos ressources quelque part qu'est-ce qui vous accompagne et qui peut faire partie de vous pour avancer et puis le matériel on va être dans ce que vous possédez bien entendu mais aussi ce qui se matérialise à vous mes petits vierges pour ce mois de février la justice alors ce qui se matérialise à vous c'est une notion d'équilibre déjà avec la justice qui peut découler d'ailleurs de ce projet ça peut être un projet qui amène beaucoup d'équilibre dans la matière ça peut être alors en effet j'ai plusieurs messages ils s'affusent aujourd'hui la lune je crois qu'elle est intense pour vous alors ce que l'on me dit c'est que pour certains projet d'équilibre en lien peut-être avec un projet professionnel on trouve son équilibre finalement dans son fonctionnement de vie perso peut-être que ce fameux changement de projet pro ce changement de vie professionnelle ou de alors ça peut être aussi quelqu'un qui passe de salarié à la retraite pourquoi pas et bien ça amène de l'équilibre dans votre vie et j'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus dans l'équilibre entre sa vie perso et sa vie pro ou ses activités il y a une forme d'équilibre intérieur déjà et extérieur ensuite il peut être question de quelque chose de juridique par rapport à un projet alors ça peut être quelqu'un qui doit négocier par exemple au prud'homme une comment on appelle ça un licenciement à l'amiable avec son employeur parce que justement vous vous lancez dans quelque chose de nouveau et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il peut être question dans ce domaine juridique de personnes qui ont traversé la même chose que vous dans les mêmes difficultés peut-être avec même cet employeur là et que vous pouvez aller interroger que vous pouvez aller voir pour demander de l'aide comment comment se sortir de cette situation là vous n'êtes pas tout seul on me dit dans votre situation ensuite ce qui peut être question ça peut être quelque chose qui s'officialise la justice c'est quelque chose qui est officiel c'est un contrat signé alors ça peut être un contrat de travail ça peut être le départ à la retraite qui est signé qui est établi ça peut être un prêt immobilier il y a quelque chose en tout cas qui se signe officiellement par rapport à un nouveau projet et en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment très positif alors vos ressources aussi à vous c'est cette capacité peut-être un de trouver un équilibre en vous dans vos émotions de peut-être planifier les choses pour trouver cet équilibre vous avez une grande capacité d'organisation on me dit je ne serais pas étonnée que peut-être dans l'extension il y ait peut-être l'empereur qui tombe aussi ensuite ce que l'on me dit aussi c'est que cette justice elle est capable de trancher de décider et ça c'est vos ressources aussi votre capacité à dire oui non ok pas ok allez le relationnel ici pour vous mes petits vierges février qu'est-ce qu'on a l'as de feu waouh bon bah pour certains avec le relationnel on a une nouvelle histoire d'amour pour certains c'est quelque chose qui va rallumer cette flamme à l'intérieur de vous c'est quelque chose de passionné de passionnel aussi pourquoi pas ça peut être amoureux mais on peut être aussi comme on a l'impératrice quand même ici ça peut être aussi un nouveau projet professionnel ou une nouvelle activité une nouvelle association en lien avec les autres ou avec quelqu'un d'autre mais qui rallume cette flamme là d'accord ça peut être en effet une nouvelle passion mais qui vous lie à quelqu'un ça peut être un coup de foudre professionnel ça peut être un coup de foudre amical ça existe et on est sur cette nouvelle porte qui s'ouvre pour vous pour ceux qui seraient éventuellement en couple on a cette flamme qui se rallume aussi vous voyez tout à l'heure j'avais peut-être des couples qui se faisaient aider aussi pour traverser une situation bah on retrouve cette flamme là alors peut-être aussi parce qu'il y a des choses qui se qui s'équilibrent dans la matière bah si du côté professionnel les choses s'améliorent forcément à la maison ça va s'apaiser si par exemple aussi vous êtes dans des projets aussi peut-être de couple ou quelque chose comme ça bah oui forcément ça rallume cette flamme là donc il y a une belle énergie ici avec cette as de feu on a quelque part peut-être un nouveau projet aussi avec cette as de feu pour des couples un couple qui a un nouveau projet mais ça rallume cette flamme à l'intérieur de vous c'est quelque chose qui est positif en tout cas vous avez de très jolies couleurs feu pour vous c'est assez intéressant donc j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu quand même cette énergie de feu on commence alors ça peut être une nouvelle relation qui débute mais ça peut être aussi un nouveau projet qui débute aussi bah peut-être par l'officialisation par exemple un couple qui signe pour une maison bon bah ça rallume cette flamme là puis il y a un peu d'enthousiasme il y a de l'excitation voilà c'est quelque chose en tout cas qui est positif allez vie intérieure et spirituelle pour vous mes petits vierges la lune ok la lune à l'intérieur c'est très intéressant puis regardez en dos de deck j'ai la grande prêtresse bon écoutez vraiment vos intuitions vos émotions la lune ça peut être aussi quelque chose qui est caché pourquoi pas alors j'entends que ça peut être une nouvelle passion que vous découvrez mais intérieurement ça peut être quelque chose que vous gardez pour vous une nouvelle envie une nouvelle idée de projet ça peut être aussi de garder ses sentiments pour soi et de ne pas oser donner ses sentiments à quelqu'un mais là on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous donc vous pouvez très bien dévoiler vos sentiments à cette personne hein euh ouais la lune c'est aussi cette énergie de de clairvoyance d'être vraiment dans la réceptivité il y a une grande sagesse intérieure mais il y a une forme d'éclaircissement et la lune va être importante pour vous hein regardez elle était là pleine lune et puis regardez ici j'ai là il y a certes un quart de lune mais elle est quand même pleine donc la pleine lune amène quelque chose visiblement de très positif pour vous et ça peut être cette pleine lune qui ramène une énergie hein allez on va aller juste sélectionner les cartes pour l'extension et puis bah pour ceux qui le souhaitent vous pourrez aller la regarder et après bah pour ceux qui ne le souhaitent pas je vous laisserai à la fin de la vidéo là après le tirage alors pour mes petits vierges pour l'extension on va aller compléter cette configuration alors elle est tombée la loi de l'attraction intéressant hein intéressant ok allez on va aller mettre une carte de tarot supplémentaire sous chacune allez sous ma petite impératrice qu'est-ce qu'on a sous l'impératrice il y en a beaucoup trop là j'en ai besoin que d'une sous l'impératrice pour mes petits vierges février 2024 c'est celle là la reine d'épée ok alors sous la justice le fou ouais oh génial magnifique youp et bien quand je vous dis qu'ils sont bavards avec vous aujourd'hui l'as de feu le hiérophante vous avez énormément d'arcades majeurs la lune la justice l'impératrice le fou le hiérophante ça va dépoter en février pour vous c'est un mois important j'ai l'impression pour vous allez la lune la tempérance magnifique alors on va terminer par deux autres cartes ici la première ça va être qu'est-ce qui va vous aider au cours de ce mois de février et nous avons le 8 de denier et bien très intéressant et puis pour terminer justement comment s'achève votre mois de février l'as de denier wow rien que ça et en dos de deck on a le 4 de denier donc joli 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 très bien alors je vous remercie d'avoir regardé cette guidance pour ceux qui le souhaitent donc je vous retrouve très tout de suite ou tout à l'heure comme vous voudrez pour cette extension où je vais donc développer un petit peu plus tout ça j'ai pas l'impression que pour vous il y aura de soin j'ai pas l'impression d'avoir de bloqués non il y a il y a juste à croire en vous il y a planifier les choses et puis bah pour ceux qui ne souhaitent pas poursuivre après la guidance je vous souhaite une très belle continuation prenez grand soin de vous merci du fond du coeur et soyez heureux à bientôt